à lui bonjour vous vous dites mais les malades suicides là en juin milieu de l'été début début du milieu de l'été il porte sa chemise canadienne il a les cheveux qui poussent à l'intérieur non la barbe et mes 32 dents se sont transformés en poils disait Angeline les années 80 et quelques bon ben de quoi je parle alors ben voilà de quoi je parle voilà pourquoi j'ai une chemise canadienne c'est parce que on va aller voir Sasquatch Ontario ça va nous faire du bien vous allez voir c'est un plaisir alors d'abord je vérifie quand même je vérifie je vérifie oui le son passe voilà bon je me méfie toujours un petit peu allons-y alors donc on est sur la chaîne youtube de Sasquatch Ontario il était écrit que c'était un type de d'entité interdimensionnelle qui va nous révéler la vérité sur l'existence des Sasquatch qu'on entend en arrière-plan évidemment j'espère que vous aviez capté c'est pas la première fois c'est l'indicatif de sa chaîne en fait quasiment c'était bien on va se la refaire sans que je coupe et on va remonter donc sur une décennie de contact avec les Sasquatch donc c'était des êtres humains interdimensionnels le type interdimensionnel être humain façon de parler quoi façon de parler mais je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a du poil dans le dos le long des dorsaux vous savez cette partie hyper développée surtout chez moi non dans le dos non pourquoi est-ce qu'on a des poils là en dessous des hommes plates et puis à d'autres endroits aussi le poil c'est plein d'utilité c'est une bruit d'utilité contact, protection, température captation je dirais aussi et aide au frottement vous avez deux parois qui se touchent et qui n'a pas un phénomène de roulement à billes on va dire vous irritez la peau donc parois j'ai dit oui deux contacts de peau donc c'est fait pour sous les bras par exemple ceux qui se rasent sous les bras voient tout de suite qu'il y avait une bonne raison à ce qu'il y ait du poil là en fait enfin bon c'est hors sujet complètement hors sujet oh là 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 il va m'envoyer des trucs là en plus je sais pas quoi dire là-dessus moi de toute façon si on dénie le change il me le remet bon allez on va tâcher de faire abstraction de ce truc là donc nous avons face à nous le propriétaire du site Sasquatch Ontario tu vas me le virer ton truc là quand même non il ne veut pas attendez il faut que je règle ça peut-être quand même donc il a dit bonjour tout le monde ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de post en ligne et avant que je rentre dans le vif du sujet je demande à n'importe qui qui aurait des témoignages de bien vouloir nous les partager lui envoyer ceux qui ont eu des expériences et spécialement ceux qui ont été témoins de dissolution de Sasquatch dans l'air devant eux donc de leur retour dans l'interdimensionnel on va dire le plus il y aura de gens qui parlent ouvertement et partagent leurs rencontres le plus fort le sujet sera dans les discussions le plus d'arguments il y aura pour défendre cette position ce fait cette réalité j'enrobe un peu dans ma traduction parce que combien de temps est-ce qu'on va continuer à rester assis entre nous à discuter de ça toujours avec les mêmes hypothèses c'est le même phénomène que pour l'ufologie je dirais en encart c'est à chaque fois la discussion commence par qui croit aux ovnis et à la fin c'est qui croit aux ovnis qui croit ou qui croit pas jamais personne ne sait quand on sait on ne croit plus on est sûr on a la foi quelque part si on peut dire parce que ce n'est pas le sujet reprenons et tourner autour de ces théories d'animals alors qu'ils n'en sont pas des animaux c'est une ancienne race de type humain interdimensionnel de chair et de sang des gens et ils exposent leurs existences aux humains qu'ils choisissent ceux en qui ils ont confiance ils évitent la plupart des autres la plupart des gens il y a des gens qui chopent sacrément la trouille à ce propos là d'autres qui le laissent continuer à faire ce qu'ils font et assurément ceux qui ont des mauvaises intentions ne choperont jamais rien comme preuve ni comme rencontre tous ces clowns à la télé dans ses émissions à la recherche du Bigfoot qui évite en fait la vérité parce que la véritable vérité sur la réalité non en la matière c'est que nous avons là affaire à quelque chose qui est bien plus que des singes dans les bois en train de vagabonder donc les témoins de disparition de rencontres avec disparition sous leurs yeux rencontres ou apparitions observation avec disparition sous leurs yeux de Sasquatch en train de se dissoudre dans l'air ce qu'on traduit nous par retour vers l'interdimensionnel donc manifestez-vous auprès de Mike Patterson s'appelle-t-il je crois s'il ne me trompe pas SasquatchOntario at yahoo.ca for Canada SasquatchOntario at yahoo.ca ou SasquatchOntario.com il y a des formulaires de contact pour entrer en relation avec Mike et il y a plein de gens qui ont eu des rencontres qui ne peuvent pas comprendre donc je fais juste ma part du boulot pour aider les autres à comprendre parce qu'il m'a été donné de leur part tant d'expérience c'est absolument incroyable tout ce dont j'ai été témoin au cours des années et ça continue ceux avec qui vous avez eu contact peuvent vous suivre vous suivre et peuvent se montrer mais littéralement n'importe où n'importe où dans un ascenseur dans la tour de la défense ouais pourquoi pas alors pourquoi est-ce que je vous partage ça oui on est en France ici normalement à peu près quoi on était en France j'irris parce que sinon je vais pleurer bon je mets mon masque de bonne humeur faites la paix vous deux et pourquoi ? parce que quand j'étais petit je n'étais pas grand avec mon frère dans la colline provençale il me semble bien qu'on a eu une rencontre auditive avec Assa Sprach parce que par la suite j'ai entendu plein de sangliers plein d'autres animaux beuglés brères dans la nature ou dans les parcs et aucun n'a reproduit ce qu'on a entendu ce jour-là et je dois dire que si aujourd'hui sans me faire de cinéma je réanalyse l'impact que ça a eu et la manière dont on s'est regardé l'un l'autre c'est parce que le son qu'on avait entendu dépassait dépassait vraiment juste la perception auditive je pense il y avait en même temps pour nous en tout cas un signal d'alerte incongruité qu'est-ce que c'est que ce drôle de son quoi pas juste ah on est surpris par un animal qui était dans le fourré non plus que ça bon fin de l'encart donc lui il dit donc ils peuvent vous suivre mais alors n'importe où les émissions en clair les émissions télé c'est juste pour faire du blé passer des pubs ils cherchent pas du tout la vérité sur la chose ils évitent la vérité ils évitent de cerner ce que peuvent être les sasquatch ce que sont les sasquatch c'est une ancienne race de type humain qui ont des capacités qui sont aptes à vous faire complètement changer d'opinion quant à la réalité des choses donc il va partager une histoire avec nous qu'on lui a envoyé donc c'est un peu de la part d'un John Smith c'est de la part d'un John Smith c'est un peu John Smith donc un pseudo a priori dit-il ce qui n'est pas grave vous pouvez écrire sous le nom d'un pseudo il comprend que les gens veulent garder leur intimité leur privatie leur anonymat leur privacy donc salut Mike j'apprécie beaucoup ton travail de partage avec tout le monde et en dessous je vais te raconter une rencontre que j'ai eue en 85 pour les archéologues du futur on est là maintenant en 2022 et on est même le 30 juin 2022 à 11h11 c'est un instant portail transdimensionnel impayable c'est tout à fait ça si j'avais un miroir là je vous le montrerais hop hop le miroir je voulais arriver à le voir je ne sais pas tac voilà peut-être que vous voyez à moins que ça brille ben bon oui mais à 11h11 même à l'envers ça fait 11h11 je vous le dis impayable bon ben là c'est rapé c'est 12 allez fini on est bloqué dans la dimension oh merde donc je t'amène quelques réflexions sur ce que je pourrais traduire comme étant un contact soit libre d'utiliser cette histoire raconte-la donc on se baladait au milieu des forêts de séquoia géant c'était serein et magnifique mais au dur en tout le week-end on a eu cette étrange impression d'être suivi malgré le fait qu'on ait jamais rien vu et en fin d'après-midi du jour final alors qu'on repartait en van des montagnes j'ai entendu quelqu'un me dit nous vous avons suivi nous avons regardé nous avons observé we have been watching you big brother oui big brother ce sont nos grands frères c'est une espèce qui s'estime pour qui l'humanité est sa petite soeur chétive et ignare mais néanmoins sa petite soeur je me demande pas pourquoi mais j'ai eu l'impression que quelqu'un me disait au revoir alors qu'on repartait je me retourne et je revois à quelques distances derrière de la voiture de la route j'ai vu un grand mâle big foot avec une grande barbe et des longs cheveux les sasquatches n'ont pas de poils c'est des cheveux qu'ils ont partout ils ont partout des cheveux et oui c'est intéressant quand même que nous on ait des cheveux qui soient différents des poils vous savez à quoi on reconnaît un poil d'un cheveu le cheveu est cylindrique quand vous le faites rouler entre les doigts tandis qu'un poil vous le sentez canneller tac 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 vous sentez qu'il est il est plat sur deux faces il est plus plat sur deux faces que sur les autres voilà il y a aussi un autre moyen un cheveu vous l'enlevez comme ça et un poil comme ça excusez-moi je me suis dépellé je me suis dépellé j'allais dire une connerie mais je n'ai pas pu l'arrêter bon c'est le matin j'ai 15 ans il avait une une peau comme polie avec de grands yeux sombres de grands yeux tristes la partie extrême de sa barbe faisait comme une forme de W ses cheveux étaient longs il était sorti de l'orée de la forêt et je pouvais voir ses yeux rouges j'aurais dû être choqué mais je suis resté étrangement complètement calme alors que la voiture avançait on s'est rapproché de lui et j'ai pu discerner le fait que ses yeux rouges étaient bien plus que la partie profonde de son esprit je ne sais pas tout à fait ça mais enfin bon il y a une profondeur dans son regard rouge donc mon frère conduisait le van de mon père et à ce moment-là c'est comme si le temps s'était ralenti et j'ai entendu un drôle de son dans mon esprit comme une vieille radio et une grosse voix une forte voix me dire ne leur dis pas que tu me vois je me rappelle bien que ça avait résonné fortement dans mon crâne et Mike nous dit qu'il a aussi fait l'expérience de ça à plusieurs occasions et vous n'entendez pas que la voix vous entendez même la résonance ou je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire enfin il y a plus que juste la voix c'est aussi pour ça que je vous ai raconté ma petite expérience avec mon frangin une seule fois ça nous avait mis une trouille une trouille rigolote on est môme on s'amuse on s'amuse à se faire peur on est partis comme deux fous en courant mais quand au bout de 100 mètres je me suis retourné pour qu'on se regarde oui parce que je cours plus vite que mon frère et alors c'est normal j'ai quelques années de plus donc où j'en suis mais on était pétés de rire on n'était pas du tout effrayés on ne savait pas on ne savait pas qui c'était qu'est-ce que c'était c'était quelque chose on n'était pas mort de trouille on était pétés de rire surtout de notre réaction de guerrier vous apprenez assez tôt des fois à vous moquer de vous-même vous savez on fait un tarzan puis en fait on se galope devant un lapin par réflexe on pourrait presque dire j'ai commencé à lever mon doigt vers lui et à peine j'ai commencé à le faire il s'est retourné et il a disparu il s'est dissous pardon il s'est dissous dans l'air en pénétrant dans les arbres j'ai pensé qu'il s'était révélé à moi volontairement j'ai à peine pu esquisser le mouvement qu'il avait déjà disparu et à ce moment-là ce moment en super ralenti où le temps semble s'arrêter a cessé et nous sommes revenus au temps normal c'était étrange je suis le seul à l'avoir vu excusez-moi encore j'ai loupé des tout petits bouts de phrases dans ce qu'il vient de dire mais bon c'était pas essentiel je pense d'ailleurs je ne les ai pas forcément très bien compris forcément de toute façon bon il reprend donc même si j'en avais parlé on ne m'aurait pas cru c'était vraiment une expérience époustouflante rappelez-vous c'est en 1985 et jamais personne ne parlait de ces choses-là à l'époque ou à peine il y avait quoi il y avait la vidéo j'ai tendance à dire de Patterson aussi Mike Patterson je me trompe peut-être lui il s'appelle Mike Patterson il s'appelle Mike en tout cas le Sasquatch il l'appelle Mike I love you toute cette histoire de parole dans ma tête m'avait effrayé quoi m'avait stupéfait et j'ai mis un certain temps à le digérer Mike peut le comprendre quoi qu'il en soit il lâche radio en diagonale selon que j'étais sûr que ce qui venait de se produire était réel quand je repense à ce moment je constate à quel point il était spécial c'était comme s'il me faisait confiance pour venir à moi ouvertement si je n'avais pas vu personne d'autre dans le van ne l'aurait vu c'était un geste amical de sa part je ne suis pas sûr mais ça lui a permis de se rappeler qu'il avait été de multiples fois contacté par eux vers l'âge de 6 ans en 72 j'ai l'impression d'être une sorte d'aiment pour ces rencontres rapprochées j'ai eu au moins 8 rencontres au cours des années je ne peux pas les expliquer je ne sais pas ce que ça signifie mais j'ai l'impression qu'ils connaissent nos intentions ils connaissent la nature de nos âmes j'ai des feelings quand je vais dans des endroits sauvages comme s'il me disait qu'ils étaient à côté je ne prétends pas comprendre pourquoi ça se produit mais ça se produit donc Mike reprend et il nous dit que c'est le résumé d'une expérience de quelqu'un qui a eu une conversation par l'esprit je comprends parce que ça m'est arrivé dit-il la première fois ça s'est produit pour moi c'était en 2013 donc globalement il a eu un contact dans sa tête si fort au volume si élevé il a bondi sur son canapé il était stupéfait mais debout sur ses pieds il s'est passé un truc j'avais appelé le propriétaire pour lui dire ce qui venait de se produire vous savez ils ont cette capacité de connecter au niveau de notre conscience et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils nous retrouvent et une fois qu'ils vous ont contacté ils peuvent se manifester n'importe où et ce que je comprends de l'aventure avec John c'est ça ils ont révélé leur présence ils lui ont révélé leur présence à un petit âge à un jeune âge et ont gardé au cours des années un oeil sur lui et ils se montrent périodiquement et c'est comme lui où il est là il espère toujours plus d'expériences et plus profondes c'est des instants je traduis en diagonale magiques où ils révèlent leur existence leur présence ça vous époustoufle et puis s'en vont et dans des situations dans lesquelles il a été impliqué ça a été comme une bénédiction d'arriver au stade jusqu'auquel j'ai même pu poser des questions et avoir des réponses de leur part donc il y a eu pas mal de matos que j'ai mis en ligne au cours des années que je n'ai pas vraiment expliqué en détail pas mal des images qui apparaissent sur les films et je voudrais juste rentrer plus en détail et expliquer certains des points et par exemple cette photo-là qui a été prise dans le passé le 9 février 2013 alors je la mets en grand j'ai pris la vidéo assez en HD mais alors c'est une double photo il y a la partie gauche avec une grosse trame là un gros grain des photos d'ailleurs on dirait et celle de droite hautement numérisée donc celle de droite il va l'expliquer mais bon je vous le dis déjà il est là lui est retourné sur place et s'est mis à l'endroit où il a estimé que le Sasquatch sur la partie de gauche a été pris en photo et le Sasquatch là j'ai mis un certain temps à le discerner donc ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite et en plus vous êtes peut-être légèrement daltonien ou altérien vous savez chacun a sa chromatographie je ne sais pas je ne me rappelle plus comment on appelle ça un pourcentage de bâtonnets et de il y a les bâtonnets enfin de cellules oculaires variables qui permettent les unes de discerner les contrastes l'autre les couleurs enfin bon il y a diverses activités et en fonction du pourcentage que vous avez vous avez une vue particulière personne n'a la même vue en fait sur terre d'autant plus que vous donnez aux couleurs le nom qu'on vous a appris à leur donner ou que vous avez cru percevoir comme étant celui qui leur convenait quoi il y a aussi ça pour plein de gens quand vous parlez de turquoise il faut vraiment préciser si c'est un turquoise bleu un turquoise vert et encore parmi les deux s'il est plutôt aquamarins ou s'il est plutôt amétistes moi j'ai les turquoises qui vont du violet quasiment au vert-olive passé jaune vieille turquoise tibétaine népalaise bon allez on reprend qui était la parade des femmes qui portaient ça en l'honneur des déesses anciennes qui étaient donc écailleuses a priori mais bon c'est pas le sujet reprenons donc vous le voyez là à gauche alors à gauche il vous faut regarder l'écran il est légèrement à gauche du centre de l'image on imagine et il est légèrement penché sur ses genoux et il est là moi je le vois là bon là on voit ses deux jambes on en voit bien on voit bien celle qui est postérieure on va dire parce qu'elle est plus à l'ombre moi je le vois là bon reprenons et sur la photo de droite donc c'est Mike qui s'est mis à l'endroit il est revenu par la suite et il a repris la photo le mieux possible dans le même châssis donc cet arbre ce gros arbre là c'est celui là c'est ce petit enfin sur la photo de droite c'est celui qui est tout à fait en arrière plan sous ma souris sous ma flèche reprenons alors en diagonale il y a quelqu'un qui avait un cottage dans les forêts là et un soir il y a eu un incident lors duquel l'aîné de la famille s'est montré il était a priori à quelques centaines de pieds donc entre 30 et 100 mètres on va dire du cottage cottage c'est une cabane en bois petite maison de campagne ouais plus ou moins petite villa aussi après ça dépend c'est une dashka une dacha pardon c'est pareil il y a des dachas de milliardaires mais bon sinon c'est plutôt comme macabane au Canada si vous voyez non pas macabane au fond du jardin toi tu vas au fond aussi au coin et bon allez vas-y tu prends le café mais bon j'espère qu'il est froid pardon on reprend et la personne en question on lui a dit prends la photo dans sa tête elle a entendu prends la photo donc vous pouvez imaginer vous-même la situation donc on lui a dit prends la photo elle l'a fait alors malheureusement le point focal s'est fait au niveau de la fenêtre mais on peut quand même voir ce qui était à montrer il est plié sur ses genoux il y a deux arbres qui grandissent en V qui commencent très près du sol je pense que c'est là derrière cet arbre là derrière qui a de la neige dessus d'ailleurs en partie oui en fait non il parle des deux gros ça part pas vraiment en V vu d'ici mais bon et l'autre regardait entre les deux arbres donc on a recréé la situation de la photo je n'y ai pas été dans le but de manquer de respect de faire l'inspecteur dubitatif non ou de remettre quoi que ce soit en cause non c'est plutôt pour marquer la chose et au moment où il s'était montré il y avait un voisin à côté qui a pâtissé la neige et il n'a pas vu partir et il ne cessait de le garder sous les yeux parce qu'il ne voulait pas être remarqué il ne voulait que quel seul le voil la personne qui a pris la photo elle ne l'a pas vu partir je crois qu'elle a mentionné qu'elle était sortie d'un pas sur le point de la porte pour reprendre une photo mais il était parti et pourtant c'était à quelques mètres et je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas de traces au sol non plus signalant sa présence et le fait qu'il était parti à la présence il aurait pu y en avoir puisque le genou un peu plié il avait les pieds dans la neige et donc la semaine suivante je suis repassé avec du matériel photographique plus perfectionné que son petit appareil photo donc là il nous parle des problèmes techniques pour essayer de reproduire la photo donc il y a un léger décalage l'alignement des arbres est pourtant le mieux respecté possible on va dire bon j'ai peut-être il y a peut-être quelques incertitudes mais globalement ça lui donne une taille d'à peu près 11 pieds de haut et oui divisé par 3 pour avoir des mètres et en fait comme en plus il était penché ça l'aurait mis plutôt vers une taille de 12 pieds 4 mètres et maintenant il y a une taille de 21 inches après beaucoup d'années de documentations et d'interactions avec la famille alors pardon il semblerait qu'ils aient pris des mesures de ces empreintes quand même des traces qu'ils faisaient à l'époque 20 inches on va dire 40 centimètres à peu près et maintenant après plusieurs années d'interaction avec la famille en question les empreintes font 21 donc il a grandi il faut changer de chaussure mais tu coupes le bout bon si vous n'avez pas à le voir malgré tout il est là on constate assez bien qu'il est plié sur sa jambe on peut lui accorder facilement 1000 livres 500 kilos certains d'entre vous pourrez ne pas le voir mais bon c'est pas grave il est là et c'est la seule fois où ou à ce que je sache il s'est montré de telle manière au bout de quelques années j'ai quand même vu de temps en temps des empreintes de ces empreintes c'était en mars le 15 2015 quand il avait laissé des empreintes de 40 cm de 20 inch mais je crois que l'inch c'est 2,221 ou 2,28 cm et le pouce c'est plus c'est 3,2 enfin bon c'est pas très important si ça l'est normalement c'est hallucinant que je ne sois pas plus précis là je suis confus je vais au coin ok je vais au coin je finirai le café froid ben voilà ça va pour moi et il avait aussi laissé une empreinte partielle sur l'arrière de ma voiture je vous l'avais montré ça dans une des vidéos il me semble oui parce que ça fait au moins trois fois que je vous traduis les vidéos de Mike je n'ai pas fait un chaman nord-américain qui a des contacts qui a reçu du courrier il a reçu des messages écrits de sa scratch je veux dire avec un langage très simple une écriture maladroite mais enfin oh j'hallucine c'est le genre de message si vous l'avez oublié à la maison s'il veut il le dématérialise de votre dacha et il vous le met sur le tableau de bord de la voiture sur la route quand vous voulez ils peuvent faire ça s'ils veulent ils font ça avec des cristaux avec des billes avec des trucs comme ça comme une une petite taquinerie un petit truc insolite sympathique poétique je veux dire ça ne doit pas être inquiétant si vous le trouvez inquiétant rassurez-vous parce que tous ces phénomènes-là existent depuis Belle-Lurette étaient là avant que vous connaissiez ça n'a jamais été gênant pour nous et ça ne l'est toujours pas il n'y a pas à en avoir peur le fait même de considérer tout ce qu'on ne connaît pas avec peur dénote de notre part dénoterait de notre part un état d'esprit paranoïaque ou manque de confiance un travail à faire pour accepter la vie différemment en tout cas enfin je vous le suggère ça c'est mon petit encart personnel c'était le quart d'heure coaching oui vous pouvez me faire un virement sur mon compte aux Canaries si ce n'est pas fait bouffer par celui des Caïmans reprenons donc le jour des empreintes là pour lui c'était aussi le jour où il lui avait dit nous t'aimons et c'est drôle parce que 15 mois plus tard il s'est remanifesté lors d'un rêve je marchais sur cette route sombre de nuit entouré de bois de part et d'autre et il en est sorti il s'est planté devant moi au milieu de la route et il était là et même dans le rêve je me rappelle avoir pensé qu'il faisait bien 12 pieds de haut et il y avait une atmosphère de gentillesse il avait une bonne âme et je me suis approché pour lui serrer la main et il s'est laissé faire et je me rappelle que ma main avait pris deux de ses doigts ça vous ne pouvez pas l'inventer et le gars il a des paluches quand il lui serre la main il arrive tout juste à prendre deux de ses doigts et Mike là il a quand même des mains de bûcheron aussi c'est sûr qu'il n'a pas les petites mains d'actylo il lui serre la panne deux doigts et donc on se serrait la main et je ne voulais pas le laisser partir et je l'ai regardé et il a compris et il m'a laissé faire le tenir le tenir encore plus longtemps avoir du contact le tenir sans le tenir le toucher le sentir être en contact être en relation c'est ça et donc il est resté là en laissant la chose se faire et puis je l'ai laissé aller il a fait un pas il a disparu dans les bois et je me suis réveillé immédiatement et ça s'est produit de nombreuses fois avec différents membres de sa famille ce qui était intéressant c'est qu'il y a quelques jours j'étais contacté par une personne qui n'avait aucune idée de qui ils étaient et ils n'avaient aucune idée d'où était l'endroit où ça s'est produit et ils m'ont dit « Hey Mike, j'ai une propriété que tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux tu pourrais fréquenter si tu voulais je connais des gens et c'était à peu près à cinq minutes à vol d'oiseau de là où se situait la scène auparavant si vous y croyez ça pourrait être comme une coïncidence c'était quelque chose qui m'a donné et j'ai mis à faire du travail pour faire du travail comment je peux revenir et continuer à faire ce travail ce que j'ai depuis c'est des éléments qui m'ont poussé à continuer mon travail depuis depuis des années et j'ai 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 ça s'est reproduit l'hiver dernier des empreintes qui se rapprochent à pas mal du cottage puis ils s'en vont mais il y a toujours ce phénomène d'accusation de fraude alors qu'il y a suffisamment d'évidence de preuve qui confirme que ce que Mike dit est valable plausible réel vrai vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'après tant d'années on a encore toujours les mêmes trolls qui viennent interférer chaque année pourquoi est-ce qu'ils continuent et bien c'est ce qui se produit lorsque vous vous rapprochez de la vérité quand vous commencez à faire l'expérience de leur existence vous avez des gens qui interfèrent et feront tout pour rabattre le cacé ou discréditer même si j'ai eu le support de John McConigle et Dimitri Benhoff alors je ne sais pas mais le premier si c'est John McConigle c'est un remote viewer une pointure officielle vous voyez vraiment une pointure de l'ancien temps des débuts en tout cas après Pied Price après les autres mais pas réputé très réputé si c'est lui malheureusement les deux sont morts mais les deux me supportaient et ils avaient des gens qui venaient me discréditer à leurs oreilles ils étaient mal tombés là si c'est McConigle vous ne vous mentez pas un remote viewer vous savez d'autant plus que dernièrement remote viewer l'autre il disait quoi le plus vous essayez quelque chose le plus vous tombez sur quelque chose qui a essayé d'être caché le plus c'est évident ça vous est évident dans votre vie vous ne mentez pas un remote viewer à moins d'avoir un niveau de chez niveau ce qui nos discussions ne sont pas de ce niveau là d'intérêt pour être interféré je pense en toute humilité non en tout réalisme on est des mômes qui discutent un peu à l'écart dans le fond de la cour de l'école à côté de ceux qui jouent à la marrelle ce qu'ils pensent pouvoir changer du menu au dessert dans 15 jours ce qui représente notre monde politique aujourd'hui en tout cas celui des gens qui votent en pensant avoir un impact on peut voter par stratégie mais pas voter en pensant être exaucé là je crois que c'est gentil il est brave reprenant au final je comprends qu'il m'a été donné un don qu'il me faut partager puis à la fin ce qui tiendra tiendra debout le Sasquatch est réel on va dire je traduis en diagonale et en poitillé je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui dénient encore des gens qui ne connaissent rien à la chose et qui filent à la compréhension qu'en quoi c'est impossible surtout par exemple le fait qu'ils puissent disparaître dans l'air alors j'en ai eu plein de récits de ce phénomène comment est-ce que vous pouvez fermer votre esprit à des choses sur lesquelles vous ne connaissez rien essayez d'ouvrir votre esprit voilà l'esprit c'est comme un parachute ça ne marche que quand il est ouvert à moins que vous l'économisez pour la prochaine fois je ne vais pas le salir genre oh non c'est mon parachute rose je ne vais pas le salir excusez-moi reprenons donc tâcher d'être de pouvoir plus accepter que quelque chose qui défie la logique plus néanmoins être réel de toute façon jusqu'à ce que vous ayez un contact que vous soyez témoin de choses qui défient la logique qui sont elles-mêmes directement reliées à leur présence vous ne connaissez rien au sujet tant que vous n'avez pas vécu ça vous pourriez savoir qu'ils existent et c'est tout il y a tellement de gens qui pensent encore qu'ils sont des progénitures de quelconque géant non on a X qui met son nez dans tous ces sujets à la télévision et qui essaye constamment et qui finalement constamment évite la réalité la vérité c'est un type humain et ça se prête regardez cette empreinte de pied donc je me vais je vais me mettre sur la bordure là il ne m'apparaît pas en être une et donc là vous avez l'empreinte on va dire qu'au niveau du petit caillou là c'est le talon et que les orteils ils sont je ne sais pas si vous voyez la barre des réglages les empoints les orteils le pouce est là il est tout au sommet de l'image et là c'est un pied droit ah non non en fait je dis n'importe quoi je viens de voir qu'il y a l'autre à gauche et qu'en fait c'est dans l'autre l'horreur l'enquêteur majeur les pieds sont à l'envers il nous regarde là s'il était debout il nous regarde et donc le caillou il est sous le gros orteil de son pied gauche voilà d'ailleurs le pied droit est beaucoup mieux marqué vous avez le gros orteil donc la barre elle peut remonter le gros orteil et les quatre autres il y en a quatre et là aussi on les voit bien on en voit bien trois en tout cas voire les quatre et cette empreinte là elle est un peu bavée sur le côté celle-ci elle est beaucoup plus nette c'est hallucinant d'ailleurs bon alors maintenant il vous donne la taille il faut le croire moi je le crois je vous le dis et c'est pas parce que je suis remote viewer regardez ces empreintes donc elles ont l'air humaines les sasquatchs sont un type humain ça a beaucoup de conséquences et il y a beaucoup de choses qui vont se passer une fois qu'ils sont acceptés comme les gens qu'ils sont comme le peuple qu'ils sont et ces coupes à sec comment on appelle ça déjà coupes à vif dans les forêts de bois et je veux là prononcer quelque chose de fort à l'encontre de ces compagnies forestières qui coupent à sec qui coupent à vide à blanc coupent à blanc je crois qu'on dit mais ils coupent tout ils coupent tout ils laissent la terre nue en plus complètement tassés écrasés par le poids des engins et la pollution à l'occasion évidemment les fuites d'huile tout ce que vous voudrez ces compagnies forestières sont absolument dégoûtantes gerbantes ils font ces goupes franches dans les bois quelqu'un qui venait de passer longtemps en Colombie-Britannique me disait en clair il crée des déserts il faut absolument les arrêter nous vivons dans des temps où tout le monde peut bien constater ça c'est un spectacle de merde quelque chose a besoin d'être fait et nous sommes les bons gars les sasquatches ne sont pas la progéniture de géants ils sont géants par rapport à nous c'est juste nous qui ne sommes pas tellement grands en fait c'est bullshit ils sont loin on n'est pas très grands et ça suffit bien c'est-à-dire c'est pas le sujet ils sont même plus intelligents que les humains ils sont plus rapides on est pâle en comparaison on est frêle chétif débile débile dans le sens en état de faiblesse il y a des débiles physiques il y a des débiles mentaux débiles ils nous surpassent dans tous les domaines ils n'ont pas besoin dont nous avons besoin pour survivre et exister les gouvernements les militaires n'ont aucun contrôle sur eux ça j'espère bien parce que j'étais tombé sur un récit de quelqu'un qui était dans une dame dans une cellule de laquelle il y avait un sasquatch qui était prisonnier dans un champ magnétique alors c'est peut-être une technologie d'une espèce qui se comportait avec les sasquatch de manière prédatoriale prédatrice coloniale ou c'était des balivernes issus de la planète interdite ce genre de phénomène où le monstre est retenu par un champ électromagnétique de l'autre côté oui je conçois qu'un champ électromagnétique pourrait justement proposer une barrière à des fréquences même subtiles savons-nous de quelque chose qu'on ne voit déjà pas qui est déjà subtil si on peut dire pour intervenir dans un monde subtil c'est un peu plus malin que de servir de choses qui nous sont solides enfin bon c'est pas le sujet ils sont absolument des maîtres des énergies terrestres ils sont de chair et d'os et de sang et ils peuvent disparaître dans l'air et réapparaître ils peuvent être physiquement juste là à côté de vous vous touchez la tête et vous ne pas le remarquer vous ne pourriez pas le voir malgré tout le voir le sentir mais pas le voir vous sentez que bam 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 quand vous a caressé les cheveux mais non ils sont pleins de délicatesse vous savez l'on c'est le jardinier non bien plus subtil que ça donc ils voulaient juste repartager ça c'est les faits et la réalité de leur existence je vous amènerai encore plus de matos et vous amènerai on va dire des preuves de situations dans lesquelles avec plus de détails comme la situation de la photo qu'on vous a détaillée tout à l'heure je ne connais pas encore le nom de ce swatch là qui s'est montré à la photo de la dame je crois qu'on a recueilli jusqu'à 7 noms de membres de la famille au cours des années à la fois par l'écrit et la télépathie et verbalement en audio ça a été une sacrée aventure pour les dernières décennies et ce que j'ai aussi appris c'est que ça n'a pas d'importance qu'il y ait la proximité d'autres humains quand vous êtes dans une telle situation et la plupart des fois c'était à l'intérieur dans les maisons ça n'a pas d'importance il y a des gens autour ils peuvent quand même montrer leur présence et les autres ne pas avoir le moindre indice de ce qui est en train de se dérouler sur ce qui est en train de se dérouler et quand vous avez une expérience de contact vous verrez c'est très simple c'est très évident et notamment lorsque vous avez des billes qui se manifestent dans l'air qui vous tombent dans la main et des choses comme ça donc en tout cas j'espère que vous vous allez bien bon mais quoi qu'il en soit j'espère que vous allez tous bien et vous savez continuez à retourner et je vais trouver des choses à mettre en place ok ok s'il vous plaît jetez un coup d'œil sur ma chaîne et vous verrez si il y a du matos et donc là il va nous mettre un bout de film de la première fois que le grand homme a laissé une de ses empreintes a montré une de ses empreintes donc voilà 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 elle est en plein milieu de l'écran et il a sorti son maître ruban à côté ah ben là il y en a d'autres ah ben dis donc et donc ils n'ont pas frompé mais vous savez je pense que c'est le genre de maître yogi que pourrait avoir Wim Hof alors ah c'est les pieds un foot un pied point set donc donc un 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 des pieds il y en a douze pour faire un yard non non il n'y en a pas douze il y en a trois trois pour faire un yard en tout cas trois pour un mètre et donc en largeur jusqu'à 0,8 pieds non 0,8 pouces non ben 0,8 inch voilà 8 inch vraiment les mesures anglaises moi j'en connais qu'une c'est la pinte alors je ne sais pas si vous avez remarqué je vais vous le remettre le passage sonore là en faisant ma gueule c'est possible on va hé bon ouais ça va il lui répond il lui répond donc le sang le sang ne correspond pas à la vidéo a priori ça veut dire que tu m'as manqué c'est que j'ai laissé sans ça le sang Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501